Bonjour, merci à toutes et tous de nous rejoindre pour cette rencontre intitulée « Des espaces inclusifs, quels signaux de bienvenue ? » Je vais d'abord vous expliquer rapidement le déroulé de la rencontre, ensuite je présenterai le sujet de notre table ronde avant de donner la parole à nos deux intervenants. Un petit point technique tout d'abord, la durée de notre rencontre est de 90 minutes, vous pourrez poser vos questions via le chat, mais vous ne pourrez pas activer vos microphones pour parler directement. Ce sera donc mon rôle de prendre connaissance de vos questions pour les poser à votre place à nos intervenants. A la fin de la première intervention, qui sera celle d'Aénor, nous aurons un premier temps d'échange, nous ferons de même ensuite après l'intervention d'Alicia, je vous invite donc à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Je vais maintenant vous présenter nos différents intervenants. Aénor Carbin est responsable de la médiathèque de Pontarlier, membre de la commission Légothèque. Aénor interviendra en premier. Interviendra ensuite Alicia Célès-Carrot, qui est la présidente de la FESA-BIND, l'association des biothécaires espagnols. Et nous avons aussi avec nous Julie Calmu, que je remercie beaucoup, car Julie va traduire en français l'intervention d'Alicia, qui s'exprimera en anglais. Julie est responsable du service développement des publics dans le réseau des biothèques de Bordeaux. Elle est membre de la commission internationale de l'ABF. Et pour ma part, je suis Fabienne Lemain, je suis responsable de bibliothèque dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, membre de la commission Légothèque également. Et donc, en tant que modératrice, j'ai la lourde charge de veiller au bon déroulé de cette rencontre. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur le sujet de notre table ronde, avant de donner la parole à nos deux intervenants. Espaces inclusifs et signaux de bienvenue, qu'ils véhiculent ou bien sont censés véhiculer. C'est un sujet qui fait partie des centres d'intérêt et de réflexion de la commission Légothèque. Certes, les publics qui fréquentent nos établissements les associent volontiers à des lieux accueillants, chaleureux, inclusifs, mais il est néanmoins légitime de s'interroger sur cette vision des choses ou du moins de la questionner. En effet, ce critère de fréquentation de nos établissements est une focale très large qui regroupe des réalités de nature très diverses. Certes, on dispose d'indicateurs quantifiables, à savoir le nombre de personnes inscrites dans les bibliothèques, mais ce ne peut pas être le seul baromètre. On le sait, il y a aussi des personnes qui viennent mais qui ne sont pas inscrites. Ces données sont-elles non quantifiables ? Et il y a aussi des personnes qui ne viennent pas ou ne viennent plus pour des raisons qui leur appartiennent. Ce qu'on voit donc ici se dégager comme tendance, c'est que quand on parle accueil et inclusion dans nos établissements, ces notions se jouent en fait à différents niveaux, qu'il est vraiment crucial d'interroger à travers les prismes croisés des espaces, des collections et des services, ce que vont faire Aenor et Alicia dans leur présentation. Aenor et Alicia vont partager avec vous leur vision personnelle, leur regard critique aussi, à travers des éléments théoriques et pratiques, et interroger les marqueurs de l'inclusion sociale, numérique, les notions d'aménagement de l'espace, ainsi que les enjeux matériels ou symboliques, implicites ou explicites qui peuvent en découler, comme ce peut être le cas autour des toilettes, dont on a parlé hier dans une rencontre du Congrès, et également à travers les prix qui ont été décernés à l'occasion de la première édition du concours Chouette Toilette. Je vais donner la parole à Aenor, et je demande au technicien de charger la présentation d'Aenor. Merci beaucoup. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Je souhaitais tout d'abord souhaiter un chaleureux accueil aux personnes qui regardent cette table ronde. Et donc, je remercie également l'ABF d'avoir pu organiser tous ces événements, suite aux différentes difficultés que nous avons tous rencontrées, pour l'organisation de ce congrès. Et donc, voilà, je souhaitais revenir avec vous sur une expérience que j'ai pu mener en partenariat avec des collègues, notamment au sein de la métropole de Rennes. Et il me semblait qu'elle était intéressante d'ouvrir cette réflexion au monde des bibliothèques. Et donc, si nous pouvons lancer le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà. Donc, effectivement, nous avions travaillé sur l'aménagement des espaces non genrés et des espaces non genrés, notamment dans les cours d'école à la métropole de Rennes. Et je pensais que cette réflexion était à étendre, notamment autour de la notion de safe space, donc des lieux sûrs, des lieux... Donc, la notion de safe space englobe la notion d'accueil, de bienveillance, mais aussi de sécurité. C'est un endroit où on peut se sentir à l'aise et où également on peut se sentir suffisamment à l'aise pour exprimer notre propre individualité, notre propre culture. Si nous passons à la deuxième slide... Voilà, je voulais revenir un petit peu sur l'origine de cette mission qui portait sur l'espace public en soi. Donc, l'objectif était de travailler au sein de la métropole de Rennes avec un groupe interdisciplinaire. Ma formation à l'Institut national des études territoriales où je faisais mes études en tant que conservateur de bibliothèque. Et donc, nous étions un groupe de cinq personnes, deux administratrices territoriales, deux ingénieurs en chef et donc moi-même qui représentait la filière culturelle. Le constat partait de la chose suivante. L'espace public reste en France un enjeu majeur des politiques publiques, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, mais également en termes de sécurité, de bien-être au quotidien. Et à ce titre, il était intéressant de rajouter un prisme de genre dans cette réflexion sur l'aménagement de l'espace public. D'où les petites lunettes de genre que portent les participants à un de nos séminaires et qui permettaient de réfléchir à cette notion, donc la notion de genre au regard de l'espace public. En effet, on a tendance à penser que l'espace public serait de fait un espace neutre où toutes les différences pourraient s'exprimer et où il n'y aurait pas de différence entre les genres. Or, de nombreuses études statistiques ont montré que ça n'est pas si vrai que cela. Au contraire, ne serait-ce que suite au mouvement MeToo, nous avons souvent entendu parler de la notion d'harcèlement de rue, donc des femmes qui se sentent en insécurité, avec des gestes au quotidien qui deviennent oppressants. Et il me semblait que pour certains publics concernés, donc les minorités de l'agriculture, 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 je pense que sur ce sujet-là, il y avait tout un aspect à rajouter à simplement cette notion d'aménagement dans le béton, j'ai envie de dire, que peuvent faire les collectivités au quotidien. Pour rappel, la notion de genre que nous utiliserons ici ne sera pas la notion de genre biologique, à savoir la différence sexuée entre les êtres, mais au contraire, une notion sociale, sociétale, à savoir ce que certains appellent même des habitus de genre, c'est-à-dire que nous habitons le genre de manière plus ou moins précise, nous avons des habitudes, des pratiques qui sont propres à notre genre et auxquelles parfois nous ne souhaitons pas forcément correspondre. Ainsi, c'était donc dans l'objectif principal de cette première mission qui avait lieu en 2019, l'objectif était de réfléchir à l'organisation d'espaces non genrés, et donc pour revenir un peu sur cette notion d'espaces non genrés, peut-être nous pouvons passer à la slide numéro 3. Je ne sais pas s'il y en a slide numéro 3. Vous m'entendez ? Tu veux la slide de celui-là, Tyler ? Je ne la vois pas, mais j'ai un petit point de connexion, autant pour moi. Voilà, je la trouve. Donc, l'espace non genré, on avait trouvé un autre intitulé qui était plus neutre, c'était l'espace libéré des stéréotypes de genre, et c'était l'objectif de travailler l'approche de l'égalité femmes-hommes au travers de l'espace public, avec en plus un appui sur la recherche universitaire qui s'est beaucoup développée ces dernières années sur ce sujet, avec l'aspect de la recherche-action. Donc, l'intérêt de la recherche-action, c'est à la fois un travail universitaire de fond, de publication d'articles, mais également des actions sur le terrain. Je vous en montrerai quelques exemples tout à l'heure. Des actions très concrètes avec des focus groupes, enfin, tous ces outils, par exemple, de la sociologie, qui permettent de confronter au réel les résultats statistiques, j'ai envie de dire, de la recherche universitaire telle qu'on peut connaître traditionnellement. Cette mission sur l'espace non genré était une mission tournée vers la transversalité, puisque l'objectif était de faire un dialogue entre les différents services de la collectivité, et une sensibilisation des agents, qui s'est faite notamment par le recours à un séminaire qui a réuni plusieurs directions de différents aspects. Donc, il y avait la direction de la maîtrise, enfin, de l'urbanisme, la direction des sports, qui était très engagée, la direction de la sécurité, de la vie quotidienne, et tous ces acteurs qui, d'habitude, ne se parlent pas forcément. Donc, c'était l'occasion de les réunir autour d'une thématique transversale, car selon nous, selon l'équipe qui a travaillé sur ce projet, il n'y avait pas de sujet sur l'égalité femmes-hommes sans une approche transversale des choses. Et donc, nous étions arrivés au constat assez rapidement que la question de l'espace, c'était aussi l'animation de l'espace, et nous verrons en quoi ce sujet-là, de l'animation des espaces, sera capital pour le sujet des bibliothèques. De manière, pour contextualiser encore un peu plus, Rennes était une ville déjà très engagée sur la question. Il y avait eu effectivement la Coupe du Monde de foot féminine en 2019, qui avait déjà eu en partie lieu à Rennes, et qui avait été un premier, j'ai envie de dire, électrochoc sur cette question de l'accès à l'espace public, l'accès au sport pour les femmes et les jeunes filles. Donc, déjà un premier constat qui avait été mené par les équipes sur place. Il y avait eu également des interrogations qui reviennent très fréquemment dès que nous parlons de l'espace public sur la laïcité et la sécurité. L'objectif du stage était également d'étudier et de penser des pistes d'amélioration au prisme du genre. Et pour cela, nous avons produit un ensemble de livrables qui se présentaient comme des fiches concrètes qui pouvaient être appliquées sur le territoire, issus d'exemples à la fois trouvés sur Rennes, mais également dans d'autres villes françaises, notamment Paris, qui avait fait un large travail sur ces questions-là, ou alors d'autres villes plus petites, pour essayer d'avoir différentes échelles de réflexion. De fait, l'espace non-genré serait peut-être, donc ça c'est plus une question large, et c'est un des constats que nous avions faits, l'espace non-genré serait un espace utopique où les caractéristiques de genre ne seraient plus excluantes, elles ne mèneraient plus à un sentiment d'insécurité ou alors un sentiment justement où les pratiques sont très différenciées selon le genre, ce serait un espace public qui serait ouvert au plus grand nombre, et à ce titre, on approche de cette notion de safe space, de l'espace sûr, du lieu où l'on se sent bien, où l'on se sent accueilli et où l'on peut s'exprimer sans avoir à craindre parfois le regard de l'autre, par exemple. L'espace public non-genré permet également la construction individuelle en dehors de la polarité traditionnelle femme-homme, ainsi ouvrant une plus grande liberté individuelle. Donc Rennes avait déjà commencé un travail sur l'aménagement des cours d'école long-genré, avec un travail pédagogique notamment, une concertation qui avait été faite avec les enfants des écoles pour savoir ce qu'ils souhaitaient ou elles souhaitaient mettre en place pour pouvoir jouer par exemple dans la cour d'école sans avoir des espaces alloués aux jeunes enfants garçons et aux jeunes enfants filles. Donc ça, il y avait déjà eu un travail de fait et qu'il fallait continuer à développer sur l'ensemble de la métropole. Donc sur la slide numéro 4, nous allons voir un peu quelques exemples plus précis de comment pourrait se traduire un espace non-genré ou libérer des stéréotypes de genre, quelles pourraient être les réalisations plus concrètes qui permettent de parler d'espaces non-genrés. Donc on avait du coup imaginé, enfin retrouvé surtout dans différents retours d'expérience, des exemples concrets qui permettaient cette appropriation plus générale de l'espace avec notamment la végétalisation, c'est-à-dire le recours à beaucoup plus d'arbres, de végétation où l'on peut s'installer, profiter du lien avec la nature. C'est un aspect assez important et qu'on retrouve par exemple dans le dispositif Oasis qu'a mis en place au début la mairie de Paris et il me semble que ça a été étendu à d'autres communes. L'objectif d'Oasis, c'est de végétaliser, de baisser les points de chaleur dans les cours d'école pour en faire des lieux plus agréables en cas de très forte chaleur, comme on peut le voir parfois même en ce moment, avec de la végétalisation, du bitume qui n'en est plus vraiment, qui est beaucoup moins dur, beaucoup moins sombre par exemple et qui va moins absorber la chaleur. La multisensorialité était également un aspect assez intéressant pour développer les différents sens et qui sont du coup à la fois auditifs, donc le toucher, ça peut être voir parfois le goût avec des jardins et des fleurs comestibles, on peut imaginer pas mal de choses. On avait vu un jardin comme ça où les enfants pouvaient marcher dans l'eau, enfin ce genre de choses. Voilà, donc c'est des pistes à imaginer bien sûr. Ensuite, il y avait la démarche de design de service ou de design utilisateur, dit design UX. Je vais montrer des exemples très concrets après. Donc là, l'objectif, c'était de travailler en groupe, ce qui a été fait par exemple avec les enfants, mais aussi avec des adultes, sur l'espace rêvé, sur quelles sont vos habitudes dans tel espace précis, qu'est-ce qui vous intéresse dans cet espace ou au contraire, qu'est-ce qui vous en éloigne, qu'est-ce qui vous fait peur, quelles ont été vos mauvaises expériences. Donc c'est aussi lié au point juste après, l'intégration de la démarche citoyenne. Rennes a initié par exemple une démarche de budget collaboratif où les habitants peuvent voter pour différents projets qu'ils peuvent eux-mêmes co-construire. Et donc, les budgets qui sont le plus populaires pourront être réalisés s'ils correspondent à certaines normes, notamment environnementales et de genre, c'est-à-dire par exemple installer tel jardin, à tel endroit, sous telle forme, et donc sur X% d'investissement de la collectivité. Et ce type de démarche-là, de budget collaboratif, participatif, s'est développé dans plusieurs villes de France, pas uniquement à Rennes. Et j'avais trouvé la notion de seconde peau d'une géographe Sonia Lavadino très intéressante. C'était l'idée de penser le bâtiment et tout son extérieur, justement sa seconde peau, ce qui est juste au contact du bâtiment. Donc, sortir juste des murs pour rester dans ces quelques mètres autour et qui peuvent parfois changer beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet encore, je trouve, que nous avons en médiathèque et que nous avons du mal à prendre en main. C'est comment s'inscrit la médiathèque dans son environnement très proche, comment essayer de créer une passerelle, une transition douce entre l'espace public, la rue qui n'est pas encore la médiathèque, et l'intérieur de la médiathèque avec ce glissement plus souple qui permet vraiment d'inviter les gens à rentrer sans trop de difficultés. On verra aussi comment les effets de seuil peuvent être très intéressants en médiathèque à analyser de ce point de vue. Donc, si on regarde rapidement les slides 5, par exemple, sur la slide 5, voilà un exemple de focus group qui avait été mené, donc une étude de micro-géographie où on avait pu voir les points de stationnement de certains groupes, notamment masculins, et en parallèle les mouvements des usagers qui parfois évitaient les groupes à certaines heures du jour ou de la nuit par crainte, tout simplement. Donc, voir comment est-ce qu'on pouvait aménager cet espace-là pour rendre plus accessible l'espace. Sur la slide 6, il me semble que voilà, c'était un exemple d'atelier de recherche très intéressant qui avait été mené à Mérignac où il y avait eu un groupe de femmes, un groupe d'hommes qui avaient travaillé sur leurs différentes appréhensions du même espace. Donc là, on voit les phénomènes de mobilité et on voit que c'était très différent selon le genre de la personne interrogée. Et dans un deuxième temps, les deux groupes confrontaient leur vision, discutaient de ce qu'ils en retiraient et ensuite, ils pouvaient imaginer la place idéale qui convenait au plus grand monde dans un troisième temps. Sur la slide 7, voilà, ça c'était quelques exemples de jardins qui nous semblaient jardins ou plutôt espaces scolaires qui avaient été aménagés surtout à Paris et notamment le jardin des émotions aussi qui nous avait beaucoup plu à Rennes qui était un jardin où les enfants étaient amenés à exprimer leurs émotions qui n'avaient pas forcément leur place dans la cour d'école, la colère, la déception, ce genre de choses. Donc, dans une démarche très éducative. Voilà. Donc, ça c'était pour l'aspect de la mission sur Rennes. Nous avons fini cette mission par un séminaire pour les 80 agents de la collectivité issus de différentes directions et c'était très important pour faire dialoguer et faire remonter nos constats aux différents services qui d'habitude ne dialoguent pas entre eux. Je rappelle que cette mission avait été menée sur deux mois. Donc, nous étions cinq aussi, ce qui permet de voir aussi les différentes charges de travail qui avaient pu être menées. Le séminaire avait été en partie mené avec une spécialiste de la question qui avait fait un peu une base théorique sur laquelle nous, nous avions rajouté des ateliers pratiques sur l'observation, comment observer les pratiques genrées, compter les femmes, les hommes dans l'espace public, un atelier sur l'animation, comment animer un espace, sur la conception, cet espace ressemble-t-il non genré ou plutôt genré, voilà, ce type d'atelier-là. Et avec un fort portage politique, managériel et hiérarchique, je pense que cette mission était un succès assez intéressant parce qu'au lieu d'avoir des réactions négatives comme on pourrait se l'imaginer, bon, le genre, est-ce que c'est vraiment une mission très importante de l'aménagement de l'espace public ? Finalement, nous avions eu des retours très positifs parce que justement, il y avait eu un portage politique et hiérarchique fort qui avait fait de cette mission un succès. Et puis, le projet avait été continué malgré la crise du Covid et je pense que cette question de l'égalité restera dans la feuille de route politique de la métropole de Rennes. Sur la slide 8, désormais, nous allons aborder un petit peu plus précisément cette question-là du genre en bibliothèque et de l'espace notamment puisqu'effectivement, nous, je pense que c'est un des aspects de notre métier auquel nous avons relativement peu réfléchi jusqu'alors mais qui pourrait gagner à l'être. Et peut-être que cette mission sur l'aménagement de l'espace public apporte quelques réponses. Donc, il y a toujours cette question un peu, j'ai envie de dire, classique qui précise que la bibliothèque serait un espace du féminin, une continuation, une extension même du foyer. C'est un peu un cliché qui est associé au monde des bibliothèques et qui interroge, je trouve, notamment, du coup, là, on est un peu dans l'extrême inverse. Comment faire venir parfois un public masculin qui estime que ça n'est pas pour lui, en fait, le monde de la bibliothèque ? Et donc, ça, c'est un vrai sujet, je trouve, à avoir. Et pour autant, cet aspect féminin du lieu, est-ce qu'elle est gage d'un facteur d'inclusion, de fait ? C'est aussi une question qu'il faudrait que nous arrivions à nous poser, car effectivement, on est tous conscients et conscientes des effets de seuil qui peuvent être vraiment existants au sein des bibliothèques et qui peuvent parfois être un frein pour certains types de populations. Et je pense notamment à un effet de seuil administratif également, qui fait que certaines personnes pensent qu'elles ne peuvent tout simplement pas s'inscrire à la médiathèque parce qu'elles n'habiteraient pas le territoire ou alors elles n'auraient pas les documents qu'il faudrait. Donc, sur ces questions-là, effectivement, essayer de réfléchir à lier ces deux questions. Je reviendrai après sur les actions qui peuvent être menées sur la slide 9. Je vais revenir sur les actions qu'on peut mener pour intégrer cette notion de genre. Donc, tout d'abord, intégrer la notion de genre dans les réflexions globales sur les collections et les animations. Donc là, effectivement, l'idée, c'est de penser à mieux réfléchir à la part des collections qui portent sur ces questions de genre. Est-ce que, dans notre bibliothèque ou nos services, nous proposons suffisamment de documents à jour ou qui sont le reflet des sujets, des débats sociétaux sur cette question-là ? Je pense que c'est des réflexions qui sont déjà bien en œuvre. Il y a aussi cette question de la place laissée aux minorités de genre et notamment, peut-être, les liens à faire avec différents organismes qui peuvent exister, les associations qui se chargent de ce type de sujet. Également, la place laissée, par exemple, à des prospectus qui parlent des sujets de santé liés au genre ou non, d'ailleurs, mais notamment liés au genre. Je pense aux événements nationaux ou pas, par exemple, Octobre Rose sur le cancer du sein ou alors, tout simplement, des informations sur le dépistage, sur des campagnes de dépistage sur des maladies sexuellement transmissibles où là, on peut avoir des sujets qui peuvent être à rapprocher. Il y a aussi la posture d'assumer, de viser un public plus qu'un autre. Donc, ça, c'est un vrai sujet, je trouve. Par exemple, est-ce qu'on assume de développer une lecture publique qui va s'orienter vers un public plus masculin, par exemple ? Qu'est-ce que ça implique ? En sachant que le risque, c'est toujours de recréer, finalement, des stéréotypes de genre. Par exemple, ce serait les jeux vidéo qui plairaient plus aux garçons qu'aux filles. Est-ce que c'est si vrai que ça ? Ou au contraire, comment faire venir les jeunes filles aux jeux vidéo sans que ce soit forcément un problème et que ce soit conflictuel ? Donc là, on a vraiment tout un champ d'expérimentation et de réflexion qui s'ouvre à nous. Et enfin, rendre visible cette réflexion au travers des collections avec la gestion de collections et de fonds spécialisés, de sélections qui peuvent être faites à certains moments. Donc là, en ce moment, le mois de juin, c'est pour la communauté LGBTQIA+, c'est le mois des fiertés qui s'est ouvert en juin. En octobre, il y a la journée internationale de la visibilité trans. Non, ça, c'est en mars, pardon, la journée de la visibilité trans, c'est en mars. Mais on a aussi le Trans Day of Remembrance, donc le jour de souvenirs des mémoires trans qui est en octobre. Donc voilà, quelques événements comme ça qui seraient à intégrer à d'autres événements qui ont plus l'habitude maintenant d'être mis en place comme je pense par exemple au 8 mars qui maintenant est devenu une tradition Journée internationale des droits des femmes. Je pense qu'on peut passer à la slide 10 avec voilà, d'autres exemples encore plus précis. Donc là, j'ai cité quelques exemples qui peuvent, des actions qui peuvent être menées pour intégrer ce genre dans notre politique, notamment d'action culturelle. J'ai pensé aux journées du matrimoine. Alors c'est en parallèle des journées du patrimoine, certaines villes ont développé cela avec une réflexion sur la place des femmes dans, pour le coup, l'espace public et l'histoire de la ville, tout simplement. Rennes avait mis en place par exemple un circuit parallèle qui permettait de faire une déambulation dans les rues et de voir tels endroits qui étaient importants pour l'histoire de la ville et qui étaient liés à des figures féminines parfois très méconnues. Donc c'était l'occasion de faire revenir, de faire remonter ces exemples-là. Donc des choses à imaginer. C'est un autre aspect de notre action, c'est l'éducation aux médias et à l'information et à l'information, l'EMI. J'ai pensé à différents collectifs, notamment Les 100 pages qui est un collectif qui vise à créer plus de pages Wikipédia pour les femmes puisqu'il notait qu'en 2016, par exemple, Wikipédia comptait 500 000 biographiques d'hommes contre 90 000 de femmes, soit uniquement 16%. Donc c'est relativement très peu et il y a un vrai travail de visibilité à faire. Ainsi que le projet Noircir Wikipédia qui lui vise à faire la même chose mais avec le prisme pour le coup des personnes d'origine étrangère. Voilà, donc c'est des collectifs que les médiathèques peuvent faire intervenir dans leurs locaux et créer des ateliers, par exemple, sur un après-midi pour travailler ensemble des pages Wikipédia. C'est une bonne manière aussi de travailler sur l'accès aux collections, l'accès à la recherche, à des documents qui seraient ou pas dans la médiathèque. Il y a eu également les heures du compte effectuées par des drag queens qui permettent de sensibiliser à cet enjeu-là donc du genre. Et on peut noter aussi des exemples comme le bingo du genre ou de la diversité. Donc ça, l'objectif, c'est de distribuer une petite plaquette de bingo avec des colonnes et en face des points qui peuvent être marqués en lisant un livre sur un personnage féminin, un livre sur, je ne sais pas, le féminisme. Enfin, on peut imaginer plein de critères et aussi sur la diversité. Par exemple, un livre qui met en scène une personne en situation de handicap ou alors un livre sur une personne d'origine étrangère, ce genre de choses. On peut y poser d'autres questions sur cette place du genre en médiathèque et je voulais souligner notamment l'intérêt de mettre en place donc une politique documentaire qui aurait une forme d'intégration du genre progressive. Donc, l'objectif, c'est de rester très progressive, de travailler par étapes, de savoir quelle sont la place que l'on laisse par exemple dans le fond art. Je sais que moi, dans ma médiathèque, on a trois ouvrages sur des artistes femmes contre 97 hommes donc ça fait très peu. Donc, on a un vrai travail à faire sur ça, progressif qui prendra du temps, on en a conscience. Et l'idée, c'est peut-être de proposer même un gender budgeting, donc un budget sensible au genre. C'est un travail à faire progressivement encore une fois. L'objectif est de calculer avec des critères qu'il faut déterminer et qu'on peut déterminer soi-même dans une petite charte maison. Quels sont les budgets que l'on attribue à ce type de collection ? Quelles sont les dépenses qui sont neutres vis-à-vis du genre ? Parce qu'il y en a, toutes les dépenses ne sont pas genrées, mais aussi inclure un pourcentage par exemple d'ouvrages qu'on pourrait attribuer. Je citais le fonds art par exemple. Tant d'artistes femmes devraient rejoindre la collection par exemple. Sur la slide 11, je vais conclure parce que mon temps est imparti. je pense que les conditions, les freins et les limites de ces réflexions et les opportunités étaient nombreuses à partir de la mission de Rennes et bien sûr de mes réflexions aussi personnelles pour d'autres types de situations. Je pense que les conditions de réussite c'était un portage politique très fort qui permettait de vraiment se dégager des interrogations ou vraiment des refus systématiques. Là, on avait la possibilité de s'appuyer vraiment sur le portage politique. Les freins, ce serait peut-être de se dire que c'est une question qui interroge uniquement les grandes villes et les grandes collections. Et ça, je pense qu'on a un vrai sujet sur ça parce que je pense que ça n'est pas vrai tout simplement. Alors bien sûr, les enjeux ne sont pas les mêmes mais même dans les petites collections on peut avoir des surprises, on peut avoir des bouquins qui sont affreusement sexistes et qui ont très mal vieilli ou alors au contraire peut-être qu'on peut rajouter quelques petites choses qui permettent d'avoir une meilleure vision du monde plus moderne aussi. Donc je pense que ça, c'est vraiment une question qu'il faut savoir évacuer. Et puis les limites, ça peut être aussi tout simplement le découragement qu'on peut avoir face à certaines réactions négatives et comme je le disais un manque de portage politique. En tout cas, voilà, je pense que c'est un reste chantier que nous pouvons avoir en bibliothèque qu'il soit lié à la fois par l'amélioration, l'accompagnement de, j'ai envie de dire l'aménagement des collections mais également dans l'installation même physique des lieux comme on l'avait vu avec la seconde peau, comment faire venir des gens dans la médiathèque. Voilà. Je vais laisser la parole à la Vienne si il y a des questions. Oui, merci beaucoup Aenor pour avoir partagé avec nous ce retour d'expérience très éclairant sur la ville de Rennes et puis ces exemples d'actions qu'on peut mettre en place. j'ai noté une chose parmi d'autres dans ton intervention qui mériterait je pense d'être explicité c'est la notion de budgétisation sensible au genre c'est quelque chose qui me semble très intéressant est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur la démarche le fonctionnement et puis par la même occasion préciser le distinguo je pense qu'il faut faire avec la notion de budget genré s'il te plaît. Oui alors en fait le distinguo budget genré budget sensible au genre je ne sais pas vraiment s'il y en a un mais en tout cas le budget sensible au genre c'est un outil d'analyse des politiques publiques c'est comme ça qu'on peut le présenter l'idée c'est de dire dans notre budget on a des dépenses qui sont de manière classique on les traduit comme toutes les dépenses se valent toutes les dépenses sont les mêmes sauf que le budget sensible au genre va dire attention il y a des dépenses qui sont neutres par exemple les dépenses de flux d'énergie certaines dépenses de mobilier qui pourraient être neutres et des dépenses qui en fait implicitement vont impliquer un rapport au genre qui est à souligner par exemple alors en bibliothèque les exemples sont plus difficiles peut-être à trouver mais par exemple dans la politique du sport ça c'est quelque chose d'assez évident faire un terrain de foot ça coûte plus cher que faire je je sais pas moi voilà il faudrait trouver par exemple combien on met d'argent pour le foot qui va être pratiqué à x% par les hommes et combien d'argent on met pour d'autres sports qui seront plus féminins alors bien sûr je mets des guillemets parce que c'est bien plus compliqué et l'objectif c'est peut-être de faire venir des jeunes femmes au foot d'où l'intérêt de l'animation et de l'accompagnement mais dans les faits au niveau des budgets ça peut se ressentir et de nombreuses villes ont commencé à travailler sur ce sujet là notamment Paris il y avait la ville de Vienne qui avait aussi fait et voté un budget sensible au genre et donc notamment Rennes a réfléchi à mettre ça en place même s'il y a encore beaucoup de freins pour l'instant au niveau des bibliothèques peut-être qu'on pourrait réfléchir à ça vis-à-vis du voilà de nos statistiques qu'on peut avoir qu'est-ce que lisent les usagères ou les usagers est-ce qu'il y a un équilibre ou pas est-ce que c'est pertinent qu'il y ait un équilibre c'est une vraie question c'est entièrement ouvert l'objectif du budget sensible au genre je pense n'est pas forcément de tout à planir c'est juste d'interroger pour le en tout cas dans un premier temps je ne sais pas si c'était très clair comme précise oui merci tout à fait tout à fait ça c'est une question très pertinente je trouve alors et vous noterez que je n'en ai pas parlé parce que justement je fais conscience que les statistiques de genre que nous avons sont précieuses et elles sont importantes elles sont très intéressantes ce qui est intéressant vraiment de savoir c'est est-ce que on exclut de fait les personnes trans parce qu'on va leur assigner un genre c'est ça la question derrière en fait c'est-à-dire que quand on s'inscrit à une médiathèque et qu'on est trans parfois on n'a pas forcément l'apparence de genre qu'on souhaite avoir ou alors on est en transition enfin il y a plein de choses qui sont qui s'ajoutent à cette question-là et c'est vrai que des fois les bibliothécaires ne vont pas demander ou alors ne vont pas oser demander parce que c'est des questions délicates quel est votre genre comment souhaitez-vous être inscrite dans notre logiciel et puis il y a des personnes non-binaires qui en fait ne se reconnaissent ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin et donc là effectivement on a un problème d'autant plus que certains et CGB rendent obligatoire en fait après c'est des paramètres à organiser mais parfois obligent masculin ou féminin mais c'est vrai que de manière générale dans 90% des cas voire plus on a quand même des personnes cisgenres qu'on dit cisgenres donc qui sont qui correspondent aux genres attribués à la naissance et qui du coup n'ont pas de soucis avec leur genre donc pourquoi supprimer à ces personnes-là leur genre en sachant que certainement peut-être leurs pratiques culturelles sont indicatives aussi de pratiques de genre donc ça c'est intéressant à garder je pense dans l'analyse je pense pas qu'il faille non plus tout effacer parce que effectivement il y a une interrogation à avoir ceci dit je voudrais préciser que la légothèque est en train de travailler sur une boîte à outils pour les personnes trans en bibliothèque une boîte à outils pour l'accueil des personnes trans en bibliothèque où nous travaillerons sur cette question-là du genre et c'est aussi des postures d'accueil à avoir bonjour et ne pas hésiter à demander c'est vrai que des fois c'est mieux de demander directement que de cliquer par défaut j'ai envie de dire merci à Enor avec cette conclusion ouverte effectivement sur le groupe de travail au sein de la commission de la légothèque sur l'accueil des personnes trans nous allons maintenant filer vers le sud et l'Espagne et je vais donner la parole à Alicia pour son intervention oh thank you can you hear me yes I want to ask to Aéonor if is there a legal framework or a legal obligation to implement this kind of projects because in Spain the identity allows efforts an instant to libraries to create a special collection but only a special collection not this kind of projects yes because it's the identity law is there something similar in France can you translate Julie je crois que nous n'entendons pas Julie ah je suis là je suis là ok je suis là ok autant pour moi j'ai fini à traduire et en fait c'était pas je précise à l'assistance que je ne suis donc pas une traductrice professionnelle mais une très bonne utilisatrice de technique voilà les choses sont vite Alicia demande à AENOR s'il y a ici en France un contexte légal un support légal qui permet de mettre en oeuvre ce type de projet elle précise qu'en Espagne il y en a un mais qui vise à soutenir uniquement les collections enfin uniquement c'est déjà ça pour que les bibliothèques développent un fond sur le genre lié à cette question là alors à ma connaissance non au contraire je rappelle qu'en France nous n'avons pas encore de loi sur les bibliothèques et que le futur projet de loi qui va sûrement être bientôt voté n'implera pas de précision sur les collections et je je m'en réjouis je pense que ce serait un sujet aussi d'imposer certaines collections ou pas ceci dit et je pense qu'effectivement alors il y a aussi l'obligation pour les collectivités de dans leur d'un point de vue RH en tout cas d'avoir ce je crois que c'est au-delà de tant de je crois que c'est peut-être 20 000 habitants où il y a un rapport tous les ans qui doit être rendu sur l'égalité femmes-hommes et qui selon les collectivités est très très différent il n'y a pas vraiment de règles enfin des choses des fois c'est statistique et pas plus et d'autres collectivités essayent de rajouter ces notions de genre petit à petit pour avoir un regard plus transversal mais en tout cas effectivement il n'y a aucune obligation légale on a juste cette obligation j'ai envie de dire presque morale mais qui est présente dans certains textes déclaration de Fribourg ou alors déclaration de l'UNESCO sur les bibliothèques de la diversité des collections où là du coup on va avoir effectivement plus de documents après c'est vrai que c'est un peu au choix des médiathèques et surtout des bibliothécaires d'essayer de faire ce travail là de mise à jour de suivi des collections d'observer s'il y a un équilibre s'il y a une présence même tout simplement de ces questions là dans les médiathèques je pense qu'en France le travail a été bien commencé mais que voilà parfois on manque sur certains sujets de connaissances et parfois même le monde de l'édition a du mal à suivre c'est vrai qu'il y a un sujet sur ça aussi Merci Aynor nous allons devoir nous interrompre à ce moment sur ce point je précise juste que la proposition de loi sur les bibliothèques c'est le système de la vête qui est en cours mais effectivement il faut attendre le vote final voilà donc Alicia vous pouvez poursuivre avec votre intervention maintenant si vous le souhaitez est-ce que vous pouvez montrer ma slide numéro un s'il vous plaît ok thank you so much and hello everybody I want to say first of all thank for this invitation and for the opportunity to share the Spanish perspective or I want to to give you a global je veux vous remercier tout d'abord pour cette invitation et pour m'inviter à partager ce qui se passe en Espagne and I want to say especially to Fabian pour ce panel and I want to give special thanks to Julie thank you thank you je veux remercier Fabien et Aenor de l'ABF mais aussi je remercie Julie pour cette invitation mais bien volontiers nous sommes ravis de t'avoir avec nous Alicia ok and thank you pour l'ABF the library the French Libraries Association and congratulations pour ce programme pour cette conférence and for this beautiful and very cool poster merci pour l'ABF pour avoir eu l'idée de monter cette belle table ronde ce beau sujet I'm so sorry for my new French but I can read the translation thank you for the text at the bottom of the screen because I am catalan native speaker et désolé pour mon pauvre français mais je peux lire le texte puisque je suis catalane de naissance donc c'est ces produits français merci and next slide please when Julie asked me when Julie asked me to talk about inclusive spaces and projects in Spain I think it was better and I prefer to not only to show or to talk with special activities I want to give you a more open vision including the practice but the theory too quand Julie m'a demandé de vous parler des espaces et des projets inclusifs en bibliothèque j'ai pensé qu'il me serait difficile de sélectionner seulement quelques projets je vous donnerai des exemples mais je pense important de vous donner aussi une vision d'ensemble incluant les axes stratégiques développés en Espagne ok I will structure my intervention in five points first a brief Spanish context then the theory our framework and then the practice and finally I want to include the and special issue for the recognition just to library doing that in Spain and finally I will end my intervention with some thoughts and confession donner aux bibliothèques engagées sur ce plan et notamment les prix et en guise de conclusion je livrerai quelques pensées ou confessions ok next slide please come on we have in all of all of governance matters in Spain we have three levels national regional and local so in libraries too we have to coordinate our actions donc le contexte espagnol les bibliothèques et les politiques en faveur des bibliothèques en Espagne deux remarques pour préciser le contexte me semblent importante en Espagne la gouvernance s'organise selon trois niveaux le gouvernement central l'état les communautés autonomes échelons régional et l'échelon local tout est affaire de coordination et de coopération entre ces trois échelons ok in this context the role of the library council of cooperation is very very important because in it not only the central regional and local authorities are represented but all types of libraries and librarians in a technical perspective le rôle du conseil de coopération est central car tous les types de bibliothèques ils sont représentés et aussi toutes les catégories de professionnels des bibliothèques next slide at this moment we can say that we are working in this cooperation with an 2030 agenda perspective also as i'm going to explain we are interested in social and inclusive libraries since more than 10 years ago donc slide cette slide s'intitule l'inclusion le conseil de coopération travaille dans la perspective de l'agenda 2030 donc l'agenda objectif de développement durable mais cela fait plus de 10 ans que les bibliothèques espagnols sont interprès à la de l'inclusion does is it okay did you hear ? okay 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 eh i want an interruption maybe yes but i am here everything it's everything okay i'm okay the implementation of actions related to libraries in spain to contribute to the i'm sorry i do not under Je n'ai pas encore écouté. Non. Hello? Hello? Est-ce que nous entendons, s'il vous plaît? Hello? Can you help me? Yes, I hear, but this is very low. OK, OK, it's fine. OK. OK, I want to talk you to a working group, Library and 2030 Agenda Working Group, and this is the fruit of the work carried out by the FESAVID, the Spanish Federation, of the IFLA International Advocacy Programme, whose objectives within the framework of 2030 Agenda was to increase the capacity of public libraries and professional associations to meet the challenge of this agenda and to help drive promotional activities. Donc, la mise en place d'actions dans le cadre des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 a commencé en 2017 avec la création d'un groupe de travail sous le patronage du conseil de coopération. This working group has been carried out by the FESAVID, which is the foundation of Alicia and Dante, and it's the equivalent of the ABF, at the level of the program of the advocacy of the IFLA, whose objective is to help the associations, the bibliothèque and the bibliothèque, to improve the development of this agenda 2030. This working group is led by me and also it began functioning as a part of the public libraries committee, but now it is currently a mixed group because it is composed by professionals from different types of libraries, public libraries, school libraries, specialised libraries and university libraries. And we have the participation of the subdirectorate general for library coordination and contribution. And another special issue of this working group is that there was an old group named social function of libraries and we have merged the both groups. It's an important group. So, in this work group, the Cooperation Council has brought some additional projects dedicated to equity and inclusion, but it's a group that really concerns the whole bibliothèque, the whole bibliothèque levels. I'm sorry, Alicia, I missed some things that I think I summed up what you said. I'm very sorry, I missed the signal at a time. Oh, can you, can you hear me now? Yes. Yes, yes, I do, I do. Okay, I just explained that the composition of the group, it's in the working group is led by me and also in the page three. Yes, 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 yes. You are in page three. Yes. Okay, I can, yes, I'm going to explain the objectives of the group, it's okay? Yes, maybe I just say what you said before, so okay, I'm on it, sorry. Pardon, je refaisais le point parce que j'ai perdu le signal. Donc, les objectifs stratégiques du groupe projet sont ratifiés en des plans quinquennaux à Madrid, le dernier cours de 2019 à 2023. Je, Alicia, pilote le groupe projet. Il est composé des professionnels des bibliothèques représentant tous les types de bibliothèques, publiques, universitaires, spécialisées. Ce groupe a fusionné avec un autre groupe stratégique en 2019 dédié à la question de la fonction sociale des bibliothèques. Now, I'm on it. Okay. Okay. And the objectives of this group are four, four objectives. We have, we want to analyze and monitoring of national and regional plans and activities in relation to the 2030 agenda. Focus in the role of libraries in these plans. The second one is to organize regional workshops and awareness raising activities for library professionals. And the third one is drafting a proposal for creating a national strategy for information and libraries that contributes to the achievements of the sustainable development goals. And research and selection of the best practices and examples of activities in libraries that reinforce the strategies. Les objectifs du groupe de travail sont triples. Le premier concerne l'analyse et le pilotage de plans nationaux et régionaux d'initiatives dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Pour le second, il s'agit d'organiser des formations à destination des bibliothécaires dans ce domaine. Le troisième concerne la sélection des meilleures pratiques dans le domaine et de la communication et de la communication et de l'information ensuite aux professionnels. Les next slide, please. ok as i have mentioned and i want to remark now that the previously to this school 2030 agenda perspective we have a working group focus on the idea of social library and we have harvested and incorporate these proposals to our theory i would like to emphasize that before we engage in the 2030 objective of sustainable development the cooperation council had created a group of work dedicated to the social library and these are the reflections of this group that have put the basis of the following work of the strategic editorialization for this area next slide please this in my opinion sorry what's this no this is not the second one it's the another previous one another previous one i know okay it's a yes i want to share you so because i want to i want to share you a very beautiful infography please give me a minute and i i want to i want to just a minute because i have a this one this one here and here Vous voyez ? C'est un décalogue. Vous voyez ça ? Oui, on peut voir, on peut voir ici. C'est un décalogue de la société sociale. C'est une belle et simple infographie, mais je pense que c'était très important en Espagne, ce document, juste pour écrire l'assurance dans le rôle social des bibliothèques publics. C'est une infographie intéressante puisqu'elle est très simple et très parlante pour montrer quel peut être le rôle social d'une bibliothèque. Ok. Je vais arrêter de partager. Ok. Mais maintenant, la prochaine slide, je voudrais vous expliquer parce que nous nous concentrons, parce que nous planchons d'avoir une stratégie nationale. maintenant, je vais vous expliquer la manière dont nous avons fait notre stratégie nationale. Please, Alicia, can you tell me at what moment you are of your speech? Slide seven. Slide seven. A more ambitious proposal. The strategy. OK. OK. When we start the Libraries & Agenda 2030 group activities, we want to get more open vision, not only the social vision, just for sustainable libraries, not only social libraries. And for that, in my opinion, the most ambitious action proposed by the group is to create this national strategy for information and library. and library. This document provides a working framework, not only for the working group, but also for all the institutions with power and responsibility in library matters at each of the mentioned levels. In summary, give visibility to libraries and undertake to provide them as information intermediaries with the capabilities and resources to transmite, organize, structure and understand the information is important for progress, both individually and the community level. So, Alicia, you want to show that the proposition is more ambitious since it is a strategy. So, like Alicia has already mentioned, when we engaged the work group around the Agenda 2030, we wanted to embrace a vision of an ensemble, not only the social library, but more generally the durable library, sustainable. The most ambitious action which was proposed and which has concentrated the most of its efforts in 2018-2019 is a strategic document entitled Stratégie Nationale pour l'information et les bibliothèques. It is a guide to the use of institutions like for the bibliothécaires, the bibliothèques, the political decision. It is about to arm the professionals with enough resources to organize, structure and understand that information is important at the individual level like for the good of the community. Okay. The idea is very simple. We need better libraries to leave no one behind. L'idée est très simple. Nous avons besoin de meilleures bibliothèques pour ne laisser personne de côté. I want to remark in this point for us, the approval for this document in the Council, in the Library Cooperation Council, was a milestone. A very significant issue for us because now policymakers have a guide of how to plan or make library policies. But we, librarians, have got an advocacy tool for getting support and funding for this kind of projects. Okay. If you want, Julie, I am going to explain the four lines, but very, very quickly. Okay? Okay. The next slide. The next slide. We are… Yes, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. This strategy has four lines or four working ideas. The first one is to give visibility to libraries as a service for all citizens that contribute to personal development, social and sustainable development. The second one is to guarantee access to information, culture and knowledge, guarantee library services for all people, regardless of where they live. This line of action is totally related to the support plan for rural areas. But we want to map where library services are arriving. Okay. The third one is to design library services with 2030 Agenda Perspective. We want to define, define, align and proportional actions for community. So, they can see as key agent for the… to achieve the sustainable… the sustainability and development policies. It is essential that the library services take into account the reality of the regional situation, that the development indicators and the existing policies and initiatives, and to analyze them and to design the library services in this line. It's the line directives to ensure a certain flexibility to respond to the needs. So, the bibliothèques and the professionals of the bibliothèques participate actively in the definition of actions for communities in order to be seen as key actors in the pursuit of the development objectives. It is essential to take into consideration the specific situation of each territory in order to produce the services that it needs. Okay. And the fourth one is the data. We need to remodel, generate and explode data for proper analysis. For the last, the last objective, it is the statistics. It is to model, generate, exploiter the data that we have to develop an analysis. Next slide please. Where is the inclusion in this strategy? Mainly, the inclusion is in line two and line three. Line two is focused on the territory, rural and metropolitan areas. And we want to ensure library services are for everyone, but in different ways. Library building and services, mobile services, digital services, but we want to remark in the right to access. I mean, access to information, occult and culture as a right for everybody. Like you can see, it is a strategy that the policies can be seized. The action is to leave people on the side of the inclusion social as a principle. So, Alicia has asked the question, but where is the inclusion social in this strategy? So, as you can see, it is essentially in the axis 2 of what she presents. So, the axis 2 is focused on the rural areas and access to all the libraries. And well, you did not mention it, but it's from number ten of sustainable development goals. So, it's the number ten of sustainable development objectives. Okay, and the other line we focus on inclusion is in the third line. Because we are talking about designing services, special collections, services, literacy and activities. I mean, this strategy recommends to develop this kind of services according with their community needs. This can be very different between libraries. But we want to refer to the ISO 2789 concept of special services for vulnerable groups, physical or health, economic and or cultural reasons. So, the axis 3 is also very related to the concept of inclusion. It is dedicated to collections specific to the related services, such as the alphabetization. This axis recommends to develop this type of services, naturally in accordance with the needs of each territory. It refers to the ISO 2789 ISO 2789, which recommends to develop these services specific for vulnerable populations. In this way, we have a proposal to develop a guidelines or recommendations for inclusive libraries, with the aim of providing a guide for public libraries, so that they can become inclusive spaces which are accessible to all citizens. The idea will be to draft a generic plan whose guidelines, those responsible for the libraries, will then implement. And in the next slide, I saw all the theory of the framework, and now I'm going to talk about the practice. The next slide please. Can you pass the slide please? Julie, do you hear me? Yes, another one. Yes, it's Fabienne. Just to remind Alicia that there is only about a couple of minutes to go to the end of her intervention. Please don't be surprised, because we have to respect the timing because of the following time. Okay, Alicia, Fabienne feels very sorry, but there is just ten minutes left for your speech. Okay, okay. I don't know if we have to speed up, maybe we can just follow up on the presentation and well… Okay, that's one. Next slide, come on to do it. And the other one, please. But I think it's okay. With ten minutes, we are about okay. Okay. Well, I am going to solve some projects. I want to remark on in five or six questions, important questions for us. This one is the easy library. Easy library is more than easy reading. Can you translate it? No, I'm lost. You said that… J'ai sélectionné quelques projets inspirants qui existent comme des modèles pour d'autres. No, no, no. Come on to the slide 12. Come on to the slide 12. Come on to the slide 12. In the H page. Okay, thanks. So you are at Bibliotheca Facile. Si? Okay. It's… I am explaining that… Si, El proyecto Bibliotheca Facile. Si? This one. Okay. Elle présente le projet Bibliotheca Facile. It's more than easy reading project from Yiria, Valencia. It's a project that has been running for more than seven years. And the project wants to ensure that the library is a safe and accessible space for the most vulnerable social groups. Alzheimer, mental disability, or varying degrees of mental disability. But the focus is… The library is an easy place… Easy and sure place for you. It's a project that shows that the bibliotheca is a secure and secure place for all. It's a project of Nea Valencia, which has lasted seven years. The idea was to ensure that the bibliotheca is a secure and accessible place for the most vulnerable groups, such as the public groups, such as the mental health, mental health, mental health, Alzheimer's, etc. And make the promotion of reading and music as a vector of inclusion. The bibliotheca is seen as a place for life, sharing and socialization. Next slide. Next slide. In this… Next slide. Okay. This is a multicultural library, multicultural library from Gandia. Gandia libraries were key to take on the responsibility of responding with the agility and forcefulness that the situation required. Because they have… The city has experienced a change, more than 35% immigration, but with a variety of origins from seasonal residents, just looking for sun and beach, and people without resources and without papers. They plan an innovative management design for the library, and the most important thing in this project for me is they have created a multicultural council, and all the nationalities represented in the city help libraries to buy books or selection for the collections, infrastructures and activities. So, it's a project of multicultural bibliothèque. The idea is to pass from a place of knowledge, culture and education to a pivot of participation. It's a project of Gandia. It's a project of Gandia. It reacted quickly to the changes in which it made face, since 35% of the population of Gandia is composed of immigrants, saisonniers or sans-papiers. It's a project of co-opération inédite with numerous bibliothèques européennes, to develop the needs of local resources multicultural. What I prefer is that they have put in place a committee of direction, a committee of multicultural, as well as the bibliothèques and the public, and all the nationalities are represented, to select collections, to work on the projects of bibliothèques and activities. Here, all the nationalities are represented. The other slide, please. This is a project from Barcelona. I think the most important thing of this project is just to action in promotion of reading, socioeducational support services and networking for people with different needs or with special needs. It's a project in Barcelona that takes root in the most defavorable urban area of the territory. It's about creating opportunities for all the public, and more specifically for those who have the most socio-economic difficulties, with three pillars – the promotion of reading, the fact to be able to see an educational support and social work. ok and another project is reading that brings life it's a focus a message like this this is a project with an special hospital for for long hospitalization children and i think the most important thing in this in this project is just work with this kind of of children with games special and beautiful books and resources and workshops in including bed-to-bed care thanks to the collaboration of writers booksellers and publishers alors ce projet s'intitule la lecture qui donne vie c'est une initiative de la bibliothèque publique des réunions à madrid elle cible les enfants hospitalisés sur le long terme au niño ressource hospital il s'agit d'un programme autour du jeu de bolivre d'atelier d'écriture et qui vit grâce à la collaboration d'écrivains libraires et d'éditeurs next one please the welcome library the hosting library it's a project in purgena almeria with uh it's a a an especial place with the for the illegal immigrant movements and this project develops uh is developed in collaboration with several centers of minors not to combine minors migrants and other agents and volunteers who host young people at serious risk risk of exclusion and immigrant minors from different countries it promotes a range of activities learning training meetings with special care of co-existence activities between these young youngsters and the local young people this project is a very active one and now it includes the participation from european young people thanks to the erasmus plus project ce projet s'intitule bibliothèque bienvenue il s'agit du projet de la bibliothèque publique de pochena almeria qui est une une ville qui est le refuge de migrants et de sans-papiers c'est un projet développé avec plusieurs centres pour mineurs et dont migrants mineurs non accompagnés et toutes structures qui travaillent avec des jeunes qui courent le risque d'être exclues et qui viennent de différents pays une série d'actions est proposée apprentissage formation temps de rencontre avec des jeunes locaux c'est un projet très actif qui bénéficie désormais du concours du programme european young people honnêtement je ne sais pas comment ça a été traduit en français à travers le programme erasmus plus and this one is the last one project it is it is focus on on elderly elderly um for for um uh children so it is the project is i make a story out of of life it's a project for by the soto del real library madrid that encourage reading focus on different vulnerables groups bibliothérapie bibliothérapie for elderly books that jam walks just to with prisons uh beneath the center in the in the city and reading with my best friend workshops it's a reading workshop with dogs i met a children with different abilities and a risk of social exclusion ce projet s'intitule je ferai de ta vie un conte il s'agit du projet de la bibliothèque soto del real de madrid qui vise à encourager la lecture pour les groupes divulnérables il s'agit par exemple de bibliothérapie pour les années les aînés pardon vivant dans les maisons de retraite la lecture qui saute par dessus les murs à destination de la population carcérale ou lire avec mes meilleurs amis un atelier de culture avec les chiens ciblant les enfants en grand risque de vulnérabilité d'exclusion sociale ok and last finally je vais demander à Alicia de me proposer une conclusion pour que je puisse te poser une question dans les cinq minutes qui nous restent ok Je t'owai tout je suis je t' reicht lucky je e j'ai touché jame 21 our Nous avons deux prix pour consacrer les actions remarquables en Espagne. Et là, Alicia vous montre une cartographie et dans cette cartographie sont répertoriées les projets remarquables qui peuvent bénéficier de récompenses. Donc, c'est une cartographie des projets sociaux en bibliothèque. OK. Et finalement, juste pour vous partager mes conclusions ou mes réflexions, parce qu'elles sont des pensées, pas des conclusions. Je pense qu'on est sur la slide 21. Oui, je pense qu'on est en parlant de professionnal commitment et volonté. Nous avons besoin de... Nous avons besoin de... Nous avons besoin de micro-policies, pas de macro-policies. Nous avons besoin d'une vision globale dans ce sujet. Une autre idée. Libraries, by they alone, can work in inclusion. Nous avons besoin d'ouvrir nos mécanismes, library structures, staff, volunteering, fiending, spaces, pour collaboration et partnerships. Et finalement, nous avons besoin de data, data et data, parce qu'on a beaucoup de projets et de bonnes pratiques, mais nous pouvons les démontrer. Nous avons besoin de changer ce focus. Je voudrais développer quelques idées fondamentales qui permettent d'avancer vraiment sur le concept de bibliothèque inclusive. C'est un point de vue personnel. Donc, tout d'abord, cela repose toujours sur l'engagement professionnel et personnel des bibliothécaires et sur l'engagement associatif. Deuxième point, bien que nous ayons fait l'effort de produire un travail théorique de portée générale, je continue de présenter les bonnes pratiques et des exemples concrets qui appartiennent au registre des micro-politiques. Je pense cependant que nous avons toujours beaucoup de travail pour structurer ce travail de manière macro sur les macro-politiques. Les bibliothèques seules ne peuvent répondre, c'est le quatrième point, à la question de l'inclusion. Cela appelle des logiques de partenariat, collaboration, bénévolat. Et enfin, des stades, des stades, des stades, c'est mon mantra, et moi qui connais Alicia, je confirme, car nous pouvons parler de bonnes pratiques, mais nous pouvons aussi démontrer qu'elles sont efficientes. Et nous devons progresser dans ce domaine. Merci beaucoup Alicia et Julie. On aimerait avoir encore plus de temps pour détailler tous ces nouveaux projets. Je vais prendre juste une petite minute pour poser une petite question à Alicia. D'accord. D'accord. J'ai 30 secondes pour conclure ou... D'accord. Alors, pas de temps hélas pour des questions, mais voilà, on pourra se tourner vers Alicia, qu'on peut retrouver sur Twitter et sur différents lecteurs. Je remercie beaucoup tous les intervenants qui se sont prêtés à cette première, une intervention en ligne avec des conditions techniques que nous avons fait au mieux pour maîtriser. J'ai pris des notes pendant vos deux interventions, et lors, Alicia, j'aimerais juste mettre en exergue rapidement deux éléments qui m'ont beaucoup parlé, mais pas moi seule, je pense. Quand on parle d'espace inclusif, je pense qu'il faut avoir en tête la notion de projet sensible, entre guillemets. Projet sensible, ça veut dire que c'est notre engagement personnel, professionnel, bien sûr, qui fait que l'on peut porter ces projets. C'est extrêmement important de le souligner, je pense. Et puis, je rejoins moi aussi dans ma conclusion, la conclusion d'Alicia. Il faut mettre l'accent de toute façon sur l'évaluation des projets, des actions, c'est primordial. C'est une sorte de boucle continue. On organise des choses, on les met en place, il faut les évaluer. Ça nous permet d'apporter des correctifs, des améliorations si besoin, de faire évoluer les projets. Et donc, effectivement, à cet effet, on a besoin d'indicateurs, d'études d'impact et de stats. Julie, vous voulez résumer ? Peut-être qu'Alicia a compris. Je remercie. Merci à toutes et tous, en tout cas. Et merci à tous d'avoir participé. Merci, Alicia, d'avoir pris le temps sur ton emploi du temps chargé, de nous honorer de ta présence. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à Enor aussi. Je ne vous connaissais pas, je suis ravie de vous avoir rencontrés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde, pour votre participation. Merci. Merci.